avec de la poudre humide toutes nos armes feront long feu et ouais alors nous voici sur une carte parfaitement inconnue dans un 3 v3 4 et 4 je sais plus mais on va compter les armées pas s'emmerder un peu alors où est-ce qu'ils sont partis en voilà une donc ça c'est la france espagne peu en voilà une haute c'est un 4v4 voilà ça va être aussi simple que ça bon on flotte un petit peu dans cette affaire là la france flandre et j'avais pas les étiquettes quand je passe d'une d'une partie à l'autre et gendarmes mâche à lui là ça c'est une belle batterie de la garde peut-être tirer les sapeurs et tu de la ligne classique au fond on aura peut-être le nom de l'état-major il est nombreux cet état-major france flandre bah non je peux aller me brosser je ne l'ai pas et plus haut on a qui ils sont nombreux encore une flandre l'air bien cela pour que elle revienne de cette manière c'est que les joueurs l'affectionne alors wow beaucoup beaucoup d'infanterie là parce qu'il ya du grenadier qui donnerait un petit pelton et beaucoup de ligne certainement de la qualité ou du nom j'ai pas trop ce qui ce qui ce qui en ressort donc ça fait beaucoup de fantassins dans cette affaire et en arrière ça va trotter un petit peu plus vite une belle deux belles unités de cuirassiers et de la ligne classique du bavarois france autriche au quai du bavarois en veux tu en voilà il ya promo sur le bavarois et ici du grenadier français du leichte et du skirmisch bon bah tout ce petit monde attend joyeusement de démarrer sur cette carte qui n'a pas donné son nom qui est immense qui est boisé n'a pas trop de cavalerie je trouve peut-être un peu plus de ce côté et ça reste de la cavalerie légère pour aller éclairé du jeu du dragon 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 un france espagne il ya beaucoup beaucoup de dragon un france espagne bon on va attendre que ça se lance on a fait les présentations c'est que c'est un 4v4 que la paiement c'est que là dans le milieu il ya trois points qu'il faut aller choper sinon c'est prendre la log de l'autre mais on sait que sur napoléonique c'est plutôt se déchirer se déchiqueter qui est le jeu le plus commun bon bah y'a plus qu'à aller c'est parti dans un élan commun les armées françaises c'est branle sous la pluie alors sur le flanc là à gauche la cavalerie de drogue dragon cavalerie légère en arrière ainsi s'il en mouvement le curassier ils ont pas l'air de s'attendre en fait ils vont le faire sans doute de toute manière il va falloir éclairer et savoir où est l'adversaire son 4 en face et pour l'instant je vois pas les drapeaux adversés généraux aussi j'en vois un un peu super loin donc saint empire romain germanique où il est son petit ses petits camarades à la vache je les vois pas ou là alors faut se rapprocher parce que des fois les drapeaux sont mélangés alors france au russe autriche qui tombe un anglais c'est assez commun on voit systématiquement avec son allié portugais et puis 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 il y en a l'avant là non non c'est une maison quoi de quelle horreur ma zubes en besoin il m'en manque un on verra quand il fera de la fumée on saura qu'il est là pour l'instant s'avance la cavalerie légère je suppose c'est la plus rapide est celle qui est faite pour ça en l'occurrence un chasseur chasseur qui fait le canard la pluie ne le gêne pas il trottine il trottine et il va à la rencontre de l'ennemi que l'on ne voit pas sur la minimap d'ailleurs il n'y a rien personne en face à mon général hop je vois un petit un petit quelque chose mais tout à fait à l'opposé yopi il est à moitié bourré le mec qui tient la caméra tout droit on devrait y arriver hop là voilà on y est dans le bon sens juste une petite unité de kozak en reconnaissance alors le français n'insiste pas une loque non c'est pas une loque c'est une ferme fortifiée mais pas de pas de loque qui a proprement parlé il n'y a pas de point à glaner c'est très clair seul point à glaner c'est là donc c'est good place to be tout le monde devrait siradiner on entend ça marche dans le coin c'est plus fort par ici c'est la méthode indienne ça la méthode de sioux bon 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 alors pour l'instant la tribu sioux française progresse toujours avec sa cavalerie ses dragons ses chasseurs il y en a de la trompette du clairon c'est pas trop du bugle tout ça sont des instruments avant et cuivre qui produisent du son et des ordres notamment pour la cavalerie alors est ce nos fiers sur acier il ya du fier du fier dieu voilà on se la pète un peu là est vraiment de l'impératrice on est bien là ça avance tranquille sans sécurité pour l'instant du côté français et les ordres visiblement se transmettent tout à fait bien alors on monte un petit peu on voit tout ça la cavalerie bien de l'avant une masse d'infanterie tout à l'arrière ici va arriver 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 un peu à la bourre peut-être un peu à la bourre c'est peut-être l'écuracier aussi d'ailleurs ils sont partis de loin là ça converge vers les trois points ça il cherche l'ennemi les français pour l'instant qui manoeuvre il n'est pas à rien foutre un il est bien dans le coin mais il est parti de loin lui aussi et lui aussi il envoie sa cavalerie voir un petit peu ce qui se passe peut-être y avoir une rencontre qui va pas les faire marrer là ouais un petit peu pris par surprise il s'attendait pas à trouver du dragon français voilà il s'est fait ratiboiser en deux deux d'ailleurs son petit camarade courageusement n'insiste pas alors il va commencer à y avoir quelques discussions les cavalerie commencent à apparaître pouf comme par magie du cuiracier cuiracier à l'air sévère qui a un petit mélangé à une artillerie qui a un petit peu de mal de du roi qui suit mais sur un bel espace en hauteur là tout ça c'est du cuiracier waouh voilà je dis waouh parce qu'il y en a une petite tripotée quand ça va commencer à s'expliquer tout ça ouh ces messieurs avec la bouclette faite très tôt le matin avec le bigoudi je sais pas si les plus jeunes connaissent le bigoudi ma maman faisait la même chose que ces messieurs avec ses bigoudis très impressionnant le bigoudi vous enroulez le cheveu dans le bigoudi cheveux mouillés et ensuite vous déroulez et ça vous fait des superbes choses comme ça voilà c'était le tuto spécial bigoudi là c'est le tuto spécial il y a le call back eux aussi ils vont aller les défriser les autres d'en face là je les sens bien motivés bon alors on a entendu du tuton du tuton qui se tâte et du français qui arrive alors je sais pas alors ils vont me la jouer comme d'hab ça va démarrer plein pot dans tous les sens ça va être par contre il y a il y a masse de câbles là et encore du cuir acier bidou que de cuir que de cuir et puis du canasson ça ça galope je l'ai pas en haut je l'ai pas vu merci là hop hop là elle est là bonne grosse batterie vache elle m'a pris par surprise j'étais sur les chevaux elle est bien protégée allez ça recharge il a peut-être fait des trous les cavaliers restent stoïques pour l'instant ça a pas l'air de se diriger sur eux voilà yaya le français tient les trois points donc c'est pour ça que il se prend pas trop la tête hop les trois points ils sont c'est cette baraque là il a mis quoi à côté bon tu m'as pas l'air d'être un grenadier toi t'es une infanterie de ligne classique bon il y a quand même du monde en réserve ok quand ils vont se jeter à la gorge des uns et des autres ça va être trognon hop là oh peut-être venger ses petits camarades là le le russo alors là c'est un russe tout court il se passe rien là le français s'est esquivé alors j'ai entendu pétarader la cavalerie française ah bah elle recule face à l'ennemi anglais qui progresse sacrément vite là je trouve après je reviens de partie de napoléon eagles donc c'est pas du tout le même rythme et là ça la vache mais c'est des c'est parce qu'ils sont dans la pente ils sont en descente là ils y vont dardard les mecs ah ça y est ça frémit alors il y a du pic il doit y avoir une batterie il a reculé pour qu'il soit sous le feu là une jolie batterie ma foi il y a du monde derrière non non il a coupé le feu on a affaire à des professionnels on n'est pas là pour rigoler le français s'efface le français s'efface où est-ce que ça va commencer à saigner dur peut-être où sont les cures les cures français voilà ils sont là pour l'instant on est sur un duel d'artillerie la progression se fait essentiellement par la gauche côté coalisé il y a encore du canon à arriver là voire partir je sais pas trop ouais le français s'efface donc pour le le russe et le saint empire ça va être d'avancer enfin logiquement d'ailleurs et voilà ah ça commence à devenir sérieux et c'est l'anglais qui se présente sous le feu français alors est-ce qu'il y a de la cavalerie du mouvement sur le flanc non pour l'instant on a affaire à une mine de feu il s'est embrasé mais là d'un coup alors l'anglais est un petit peu en contre-pente donc ça va pas l'aider dans l'efficacité du feu le français devrait pouvoir endurer donc je vais essayer de le faire au plus on se fait à l'aider on peuter on peuter on peuter on peuter Le français échappe au feu là, que ce soit dans la colline, il y en a un par contre qui n'échappe pas à avoir mal. Il y a du prendre sévère ici. Et puis là il y a quand même notre petite batterie là du début. J'ai fait son oeuvre ici. Ah ouais ça y est ça retape. Décidément à chaque fois que j'arrive, il a repli sa... Alors, 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 là, ça recherche à reprendre contact. Là-bas le contact est bien établi. Le feu est féroce là. Une superbe ligne. Juste à distance. Et j'ai rarement vu une ligne aussi grande. Elle est parfaite. Vous voyez le plan. Waouh, c'est énorme. Avec la droite française qui est en feu. La gauche qui se refuse. La cavalerie sur les arrières. Voilà. La droite française ici, face à l'anglais, légèrement dans la pente. Donc, disons qu'il va peut-être pouvoir subir le feu. Et de ce côté-ci, cette batterie qui échange avec son adversaire des politesses. Alors, si vous n'avez pas la bonne définition, des fois vous ne voyez pas les pieux. J'espère que pour les coalisés, oula, il se prépare des choses. La cavalerie couvre le mouvement. Hop là, ici aussi, il se passe des choses. Je reste vigilant. Je ne l'ai pas visionné avant. De l'autre côté, il y a de la cavalerie en mouvement français. Il y a des belles concentrations de cavalerie. De paré d'autre, d'ailleurs. Bon, on a vu le français. On connaît son dispositif puisque ça vient... Le replay est français. Né en face, on a vu énormément de cuirassiers. Là, c'est le dragon russe qui contourne un petit peu. J'espère qu'il n'est pas aussi isolé qu'il en avait l'air. Après, les cuirassiers, c'est sympa, mais il ne faut pas que ça toie du UC1, sinon ça n'avance pas. Hop. Allez, on est passé de l'autre côté. Ça commence à être dans le rouge, là, quand même. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il devient notre petit russe qui a avancé, là ? Non, il n'est pas menacé. Ça a bougé côté français. Il ne va pas. Il va, il ne va pas. Non. Et puis, charger à travers le bois, ça ne serait pas confortable. À la sortie, il n'aurait pas l'élan voulu. Il y a du monde derrière, quand même. Deux autres escadrons de cavalerie. Un peu là. Ça y est. Hop, ça va donner à la baïonnette. Et les premiers cuirassiers sont engagés. Heureusement, le français peut former le carré. Oulala, là, 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 là. Là, ça va taper. Où ça va tirer ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il s'est positionné, mais tellement prêt. La cavalerie, là. On retraite. Pour l'instant, les efforts qui ont été fournis ne payent pas. Je vais me foutre comme ça. Nouvelle charge. Il ne va pas faire le carré sur ce coup-là. Il a été enfoncé. Ça manœuvre derrière. Vous avez encore de l'infanterie qui bouge ici. Là, au feu, ça a lâché côté français. Et c'est les dragons qui ont dû se faire surprendre par... Oulala, là, 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 là. Ça tire dans les siens, là. Il y a encore des cuirassiers qui arrivent. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et il est confiant. Il tourne le dos. L'autre, ça doit être un C1 où il est super crevé. Je vois trop. Alors, là, ça commence à revenir sur le centre pour éviter que ça plie. Le haut-feu, ça a été terrible, ici. Les unités russes ont fait le ménage. Elles continuent à progresser. Je vais rester là. Je vais rester là. Tant pis pour là-bas, hein. S'il se passe des choses. Ah bon. Bah, celle-là, il va falloir y retourner plusieurs fois, je sens. Je vais rester côté Koha. Ils sont salement motivés, là. Les Français replis sous le feu roulant des Britanniques. Mais il replie aussi. Le carnage n'a pas eu lieu, quand même, ici. Ça résiste. Bavarois tient. Tient la route. Alors, est-ce une première unité de curatie engagée côté français ? Oui. Toujours la batterie qui est de toute manière très, très bien protégée. Il y a du mouvement sur les arrières, ça. Le Français va reformer son centre. Son aide droite est de toute manière bien protégée. Ça tient au feu face à l'anglais. L'anglais a sa cave derrière. C'est ici avec un nouveau départ. Nouvelle charge, ici. Alors, le Français arrive à raboter du monde. Alors, elle arrive à taper. J'ai vu que ça tapait dans la terre, là. Pour un des canons. Ça fait mal, hein. Celui-là est peut-être le seul qui tire dans le tas. Mais il fait mal. Je ne sais pas si eux, ils ont abusé du schnapps. Mais là, les gars, vous êtes tout seuls. Ah ouais, non, non. Mais ils sont motivés. Tout seuls, mais motivés. Alors, ça va donner quoi à cette affaire ? Entre du bavarois et du grenadier. En plus, ça va se gueuler de la même manière. Même langue. Le Français tient la forme. Oups. Sapin. Ouais, ben... Pardon. Sans sein. Alors, ça continue à pousser. Ça continue à pousser, mais le Français résiste correctement. C'est des repris où ça fait mal. Là, il a couché sur une salle. Il a couché du monde. Ça s'est bien replié dans les pins. C'est pas pratique à filmer, mais au moins, on voit ce qu'il se passe. Hop. Petite montgolfière. Bon. À gauche, ça s'est agité. À droite, le Français a bien replié. Et au centre, la cavalerie toujours se reste arrière à jouer. Il y a assez... Ça joue. Ça joue bien, là. Par... Par flots successifs. Le bavarois cède. Le français recueille toujours un petit peu. Le feu avance. Mais la ligne à droite n'a pas flanché. Oh ! Cette batterie, là, va faire mal. On voit, on peut suivre la progression du boulet. Là, il a tout de suite compris que ça allait pas le faire. Elle a pris en enfilade. Elle est idéalement bien placée, celle-ci. Protégée comme il se doit. Et puis, le calibre, à mon avis, c'est pas du petit. Celui-là, il est fait pour... Pour déboucher le champagne de la victoire. Alors, on revient au centre. Le centre où ça gigote, on est à deux doigts de l'A3. La loque est là. Donc, l'effort va se fournir de ce côté-ci. Un petit coup d'œil. Ici, on rentre dans les explications. Il y a eu... Il y a eu des explications sérieuses. Quand même, le dragon qui traînait dans le coin ne traînera plus nulle part. Alors, lui... Il cherche le trou pour se glisser. Ah, le traître. Enfin, le traître. Le salopard. Waouh ! Ah, les pompiers de service sont arrivés. Oh, les artilleurs sont... Ah, les cons. Ils sont allés à la mêlée. Ah, du coup... Les chasseurs vont passer là. Pour stopper l'avancée de l'infanterie. Peut-être que les artilleurs pourront rallier. Je ne sais pas comment ils se portent. Après cette charge. Oula. La garde qui monte là. Allez. Ça continue à pousser. De très beaux régiments. Engagés, là. De la part de... Du Saint-Empire. Toujours se méfier des mecs. Avec des... Des bouclettes. Qui ne se sont pas fait beau pour rien, les mecs. La fusillade est intense. Euh... Ça envoie quand même de part et d'autre. Ça joue bien. Alors, par contre, la cavalerie... Ouais, la cavalerie, là... Les canons, semble-t-il... Non, ils n'ont pas repris. Hop. Je vais remettre au centre. Puisque c'est là où se trouve la 3. Et c'est là que va se produire l'effort. Allez. Là aussi, il se produit un bel effort. Une belle mêlée. Après, il y avait de la cavalerie. Non, elle ne va pas y aller. Les piques sont peut-être trop près. Il y a du monde pour soutenir cette charge. Ils sont deux régiments. Voilà. C'est passé. Et là, pour le coup... Le curassier hésite. Il y a encore de la cavalerie française en attente juste derrière, là. Il n'entre que ça, les gars. Hop là. Alors... Il allait chercher la batterie, mais il a eu le temps de la replier. Et d'envoyer du dragon la protéger. Là, le chasseur va avoir du mal. Mais le français est rentré. Il va engager aussi. Là-bas, il y a encore une méloée. Oh ! On ira l'avoir après, hein. Hop. Un petit coup d'œil au chrono. Vingt-neuvième. OK. Allez, c'est le dragon français qui vient soutenir une charge qui a largement... Bon, largement. Qui a bien bousculé le dispositif coalisé. C'est pas non plus un renversement de situation. Il n'y a pas d'effet domino. La batterie qui donne toujours ici un canon. Des chasseurs en fuite. Les chasseurs de la garde, je les vois plus. À mon avis, leur sort. Il y a un dragon qui remonte. Ici. D'autres qui s'avancent. Ça bouche les trous. Ça refait du neuf. Et il y a du ralliement. Bon, alors. Pour les curassiers, on rentre à la maison, là. Les deux... Les deux belles unités, ici. On va aussi rentrer à la maison. Alors, visiblement, je reviens sur la 3. Non, c'est pas la chaîne, hein. C'est bien la loque. Voilà. Ici, un petit front sympathique. De toute manière, on sait pourquoi c'est si calme de ce côté-là. C'est ici que ça se titille. Il y a la bousculade derrière, là. Ça se replace bien. Ils sont énormes, là. Les... Les unités du Saint-Empire. Alors, le carnage, ici. C'est violent, hein. C'est... C'est... C'est impressionnant. C'est... C'est... C'est impressionnant. il y a peut-être un poil le français est-ce qu'il subit ces lignes fondent face à l'anglais tout ça c'est ici ça tient un peu moins et là c'est quoi une batterie ah le salopard il a avancé au plus près des combats ah bah ouais il est pas venu pour rien je t'en foutrais un allié français pareil moi qui fout dans le pétrin pareil il y en a du sapin c'est pas fait pour les vidéos ça hop allez ça glisse du côté français là pour revenir sur le centre il a laissé quelques scarmicheurs en arrière sur le flanc sur le flanc gauche là d'ailleurs ça a dû ça a perdu de part et d'autre parce que chacun suit le même mouvement et ouais on se rapproche de la loque tout le monde se repositionne là voilà voilà à droite elle tient il reste encore beaucoup de cavalerie enfin beaucoup par rapport à tout ce qui a été engagé il y a deux curatiers français toujours ça va se repositionner par rapport à la loque voilà le feu est dévastateur pour le français il tient pas au feu le brave hein tout aussi brave qu'il est ses unités sont décimées mais ça fond alors que du côté anglais il est pas joli non plus ouais il est pas joli mais le brouillard de guerre en cache quelques-uns quand même alors fin des explications ça a bien reculé on arrive sur la ligne française là on la voit bien la ligne française la cavalerie t'es qui toi ? un curatier ça n'étonnera personne vu le nombre qu'il y a à traîner sur cette carte et là le français se place hors de portée de l'ennemi anglais ça va aller mieux déjà il va pouvoir espérer un petit moment d'ailleurs il lâche la loque euh... j'ai l'impression j'ai l'impression yep sous la poussée là alors il va aller jusqu'où parce que là c'est un repli général ah ok je le comprends vous voyez ici cette petite unité elle est partie chercher la loque à 4 points de l'adversaire donc il laisse la 3 points ils prennent la 4 ils protègent leur 4 et... et les coalisés ont perdu c'est ça le plan parce que là lâcher la 3 ça leur permettait plus de gagner la baston ah non dans l'affaire j'ai pas vu passer ou quoi ou qui quoi montre moi ça ah oui là oh un petit bug son alors ce côté qui était plutôt calme ben s'excite à nouveau alors non c'est un ça préparé parce que on sait pas hein si elle est occupée ou pas si ça passera ou pas mais en tout cas la poursuite euh... l'épée dans les reins elle s'est engagée et il va falloir tenir un petit quart d'heure un petit peu plus d'un quart d'heure en vingt minutes alors ça laisse alors la batterie elle va pouvoir suivre elle a toujours ses caninsons pour l'emmener bon après ça peut donner des occasions ouais c'est après ici la batterie ouais il vient au feu au plus près hein c'est... il est à mort de faim sur ce coup là il veut sa part du gâteau la batterie française nous avons tué leur général il s'est ratatiné dans les piques ça c'est couillon ça c'est couillon mais c'est toujours bien quand ça arrive à l'ennemi alors là c'est du gars qui fuit et du british qui se promène dans les bois ouais c'est du gros british qui tâche hein un petit kozak peut-être pourrait aider à éclairer tout ça voilà et toujours beaucoup beaucoup de manoeuvres du côté français alors celui qui va se tarouiller la batterie en face elle bouffe encore de la terre cette andouille la cavalerie française est arrivée là pour rectifier un petit peu l'équilibre sur sa gauche et ça poursuit toujours alors je suis curieux de voir le combat là-bas aussi il y est presque il voit pas de drapeau ça pourrait être frisou ah pis ah non j'ai cru que c'était des piques de loin ah bah ça va être des piques ah il en a d'autres ils en avaient en stock du pique voilà la cure dans son posé alors pas exactement en face oupla celle-là je l'ai pas vue mais alors le français a pris cher là enfin l'allié bavarois et français sont en train de fuir ah il l'a rattrapé il l'a scotché il devait être scotché dans les bois et il a pris il a pris les salves de trop hop là hop là ah là ça rigole plus il est allé à chercher cette année batterie et il a lancé ses forces dans la bataille là euh... il y a du monde et il y en a même qu'on fait le tour par derrière c'est bien du british ah... oh le français il a pris cher là sur ce coup là ah il vient de voir partir son son plus bel atout la cavalerie anglaise a bien fait le tour elle a effacé déjà plusieurs unités et elle a pas fini alors le français engagé euh... c'est... une belle unité de... de dragon mais il a... il a quand même du monde sur le dos et puis là euh... du lourd dans les pattes la loque lui est... lui est acquise voilà le petit point est rouge non il va falloir sauver euh... une armée de... de... de tout ça parce que là euh... ça y va gaiement comment ça se présente de l'autre côté est-ce que ça... ouais ouais là de l'autre côté euh... le... le russe est un peu moins à l'aise euh... que son petit camarade d'ailleurs hop là euh... encore euh... des charges glorieuses contre un français qui est euh... en repli et qui semble pas pouvoir faire le carré ça cogne dur les cuirassiers il a pris un feu à bout portant là et il va quand même effacer deux petites unités qui restaient ouais... il va se faire avoir aussi et l'infanterie qui progresse sévèrement là voilà... bien aidé par sa cavalerie ouais... ça progresse euh... sur toute la ligne alors ici quelques unités ont réussi à... à sortir les pattes du massacre mais l'aile droite euh... est nettoyée du côté français ouais... ah ouais bah ouais je... 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 je sais... après y'a que des templiers à jouer je... je... pas être ravis pour les templiers qui vont gagner je sais pas... bon euh... qu'il y a euh... on peut pas... voilà quoi euh... je vais pas quand même me réjouir de voir l'anglais euh... dépouiller euh... l'infanterie française en tout cas l'assaut est mené sur la droite tranquille plus compliqué bon au centre hop là où il va à fond lui les gamelles et bien il est rapide le ch'ti pépère c'était une charge qui va buter sur l'infanterie adverse mais qui a rebousculé les restes d'un curacier dans la forêt c'est le carnage je pense que ça a été rattrapé par son adversaire qui est effectivement tout à l'heure on l'a vu alors peut-être que les bonnes nouvelles du front pour être ici ben oui c'est le cas du côté russe c'est pas la fête c'est même la défaite il s'est fait j'irai voir j'irai voir je voudrais voir le mouvement qui l'a qui l'a effacé donc on le note avant la treizième minute il s'est passé un truc qui a un contrario de de la bataille a envoyé une partie parce qu'on le voit ici il y a des unités qui ont qui se sont rapprochées de leur allié toujours cette petite batterie qui garde le rythme qui progresse alors le français aura tenté de garder la forme de ce côté là mais c'était c'était juste plus possible il est submergé submergé complet je vois plus de drapeau un petit ralliement un ralliement de cavalier ici tu m'étonnes qu'ils vont avoir besoin de repos alors cette saleté de batterie là il faut voir qu'il reste un quart d'heure au français pour tenir la barrière de feu va être infranchissable ça sera pas la méthode il doit y avoir une batterie de deux pièces et une batterie d'une allez c'est ici qu'il fait des trous oh le français continue hop là wow est-ce qu'il va en rester on a pas l'air trop français toi peut-être un espagnol c'est vrai que France Espagne il y avait quand même quelques unités étrangères dans le paquet ça se voit dans le parc dans le bois dans le parc oh merde elle l'a vue hop là il y a du combat de canassons dans cette affaire les dragons ont tenté leur chance mais ils sont tombés sur le mur allez carré ils l'attendaient la progression s'est faite proprement mais la retraite aussi elle subit durement le feu le moral les chaussettes ça va devenir compliqué le but est de tenir la moitié s'est fait arracher la moitié de ce qui reste il y a s'est fait arracher la moitié de ce qui est Je ne sais pas si les koas, bon les koas ils savent, il y a trois points là, à la fin des curaciers français, est-ce que les koas savent, ils savent que leur loque a été prise, donc est-ce qu'ils ont envoyé du monde à reprendre, aller faire le chemin, mais là ils ont intérêt de se décider rapido, c'est parce qu'il y a quand même du chemin à faire, si aller en route, c'est bien, mais a priori, il n'y a pas de tambour, rien, donc je pense que l'option, l'option gagnante, c'est d'aller chercher celle de l'ennemi, donc il a intérêt de progresser d'une manière ou d'une autre vers la loque à 4 française, ok, je dois être dessus, c'est ça ? C'est un truc par là, t'es qui toi ? Il y a peut-être du monde dedans, bon c'est une des cahutes, ils l'ont modeste quand même, la loque à 4 ici, on va les bois, ça se bat toujours, les pittettes du suisse avec leurs uniformes rouges, pittettes, oh, le polonais, je suppose que c'est du polonais, en mode souffrance là, Oups là ! Oups là ! ! Ça tombe pas mal du côté des fantassins, là, pas assez des cavaliers, ils sont... Ça se tatte, ça se tatte, qui c'est qui va lâcher ? Ah, c'est le Polak. Ah, puis l'infanterie qui suit. Oh là là, il y a des hommes qui se font l'ATCDR là-bas, il y a quoi ? Ah, il reste toujours de la cavalerie. Oh là là, donc ça, c'est le dernier. Dernier Curacier, ça se bat. Il y a une unité bleu-blanc-rouge, là. T'es qui, toi ? Ah, il chasse le gène. Ah, il tient bien, le Curacier, là, dans cette affaire. Jusqu'à ce qu'il lâche, généralement, quand je dis ça, ses couillons, il lâche. Il était un petit peu pas bien dans son corps, là. Le gène qui regarde en spectateur, ici. Hop, rallie-moi. Allez. Envoie-moi ça au diable. Les hommes battent en retraite, monsieur. Ah là 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 là. Ah bah oui, il y a l'autre pépère qui est là aussi. Alors, l'infanterie tient toujours. Euh, tenait, toujours. Ha ! Bon sang, j'ai tourné le dos. Ils lui ont roulé dessus. Incroyable. Alors là, ça va jouer à... à Peanuts. Je vois pas trop qui va garder la boutique, hein. En tout cas, le français raboule. J'ai vu de la cavalerie, là, arriver. Il y a quelques drapeaux qui clignotent pas. Ils sont là, engagés. Ah, ils se font tirer dans le dos. Ah, c'est sale. La guerre, c'est sale. Ah, ça y est, il l'a eu. Ah, il va chasser le cul du gène. Par contre, à ce prix-là, il va... Il va se faire tailler par les feux de l'infanterie. Ah, il s'était empêtré dans un carré de la garde russe, là. Ah, il reste quoi ? Du général. Qui se la joue... Glorieuse. Évidemment qu'un général charge... Ben, voilà, quoi. C'est une charge de... Poney Club. Ça va pas... Ça va pas transpercer l'adversaire. Et l'anglais... Qui arrive après tout le monde. On reconnaît bien là. Bon, ça y est, gars. Vous avez fait le boulot. Et ben, attendez, je passe devant et je vais dire... Waterloo, c'est moi qui l'ai gagné, hein. Blucher, tu peux aller te brosser. Hop. Bon là, on est pas à Waterloo. Mais... Ils se la pètent quand même, les British. Quoi ? C'est pas objectif ? J'ai un truc comme les Britanniques. C'est faux. C'est faux. Vous abusez. Tu vas où, toi ? Tu vas pas garder ta carte ? C'est moi qui l'ai mal situé. Parce qu'en théorie, elle est là. C'est ça, là. Je suis dessus, hein. Hop, je pivote. Je vois que ça... Y a que là où on peut rentrer. C'est celle-là. Ouais, bah non. Ils finissent la game... En détruisant toutes les unités, sauf... Une. Celle qui est là-bas. Oh. Vous entendez ce silence ? C'était pas sympa ? Hop. Bah alors, venez nous chercher. C'est bucolique. Il y a des fleurs. Il pleut. On peut aller chercher des champignons. Hop. Et pendant ce temps-là, vous avez les autres qui se sont fait rincer. Bon, ça aurait pu... Ça aurait pu, mais ça n'a pas. Voilà. C'est un petit peu ça, le problème. Ah, tiens. Il y en a un qui... Passez-moi par les armes. Plutôt mourir que d'être prisonnier. Bon, en général, ça ne se passait pas trop comme ça. Quoique des généraux... Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Voilà. L'ennemi qui rétablit la situation. Ouf. Bah, l'ennemi, il avait intérêt de la choper. Il a mille de rien. S'il n'a pas la 3. La 3 points, c'est une partie nulle. Bon, il faudrait... C'est un peu tiré par les cheveux. Oups. C'est un peu tiré par les cheveux. OK. Mais... A priori, voilà. Juste pour foutre la merde. Je dirais... Si vous n'avez pas pris la 3, les coalisés, vous n'avez pas gagné. Eh ouais. Bon, on va aller voir les scores et trouver ça sur le Discord. Puisque je ne l'ai pas là. Alors, les scores, bah voilà. Ça... Forcément... Il a eu de très jolis scores. Du côté... Du moins bien là. Mais... Ça n'a pas handicapé son adversaire. Et puis... Dans une poursuite, on peut toujours se faire surprendre par un retour de flamme. En tous les cas, les Français ont vendu chèrement leur peau. On a vu que si vous voulez faire les mariolles, on pouvait même contester le score. Mais c'est vraiment pour déconner. Voilà. La victoire et l'assaut des coalisés a été furieux. À l'image de cette tronche de dork. Voilà. Bravo messieurs. Merci pour la game. Merci pour le replay. Merci à vous. Oh, c'est plein de merci. Comme c'est beau. Comme c'est mignon. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Sans doute... Oui, peut-être la dernière avant-dernière de l'année. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501